bonsoir excusez moi j'ai encore eu des problèmes techniques décidément j'ai pas de chance aujourd'hui dans quartier ça fonctionne mal donc on a commencé un peu tard ne m'en voulez pas alors écoutez moi aujourd'hui je vais vous parler de l'ennemi l'ennemi de votre santé l'ennemi de votre beauté l'ennemi de votre poids l'ennemi de votre bien être l'ennemi de l'estime que vous portez etc cet ennemi c'est celui qui vous fait grossir qui déforme votre corps qui abîme vos traits de visage etc quel est cet ennemi cet ennemi ce sont les glucides alors peut-être que les glucides ça ne vous dit rien de très particulier c'est un terme qui est utilisé plutôt par les médecins par les nutritionnistes parler les diététiciens les glucides c'est une très grande famille c'est très simple c'est l'une des trois grandes familles d'aliments il n'y en a pas trois il n'y a pas plus que trois ça s'appelle des nutriments vous avez les protéines les protéines ce sont soit les protéines animales comme la viande et le poisson ou ou les oeufs etc enfin disons assez brutalement c'est plutôt la viande et le poisson et ou alors les protéines d'origine végétale comme le soja le tofu c'est bourré de protéines et et le le gluten du blé et des céréales qui est une autre protéine voilà alors et puis vous avez la deuxième grande famille d'aliments ce sont les les lipides ou les graisses alors il ya des lipides d'origine animale comme la graisse de l'animal c'est cette sorte de saint doux le beurre ou la graisse végétale qui est l'huile les différentes huiles qui viennent de tous les de tous les oléagineux alors les glucides c'est le troisième ce troisième et contient de sous famille les céréales et les féculents oui je vous parle de votre ennemi et je vais je suis en train de vous près de vous présenter cette nuit parce que c'est important c'est capital que vous sachiez ce qui dans l'alimentation est dangereux pour vous parce qu'aujourd'hui si vous voulez on est on est dans un monde qui a changé et les amis d'avant ne sont devenus nos ennemis on a longtemps si vous voulez utiliser les glucides les farineux le pain le pain le pain le pain le pain vous savez le mot compagnon ça vient pagnon ça vient du pain donc pendant très très longtemps ces aliments glucides nous ont permis de vivre et de survivre et quand il y avait une épidémie qui touchait le blé et ben il y avait il y avait des il y avait des des épidémies sauvages il y avait des gens qui mouraient il y avait des catastrophes des malnutrition etc donc on a eu besoin de ces aliments à l'époque où on vivait où il n'y avait pas il n'y avait pas tous tous ces aliments nouveaux qui sont venus nous assaillir de tous les côtés et donc c'était des aliments amicaux aujourd'hui ces aliments se sont retournés sont devenus nos ennemis et principalement notre ennemi fondamental pour moi en tout cas et je vous donne mon avis de nutritionniste qui a sacré sacré expérience ça fait longtemps que je travaille et je peux vous dire qu'il est important que dans votre tête vous disiez ça parce que ça vous aidera ça vous protégera alors donc les glucides dans les glucides il ya les céréales et les féculents commençons par les céréales les céréales c'est quoi c'est le blé en europe le la céréale la plus utilisée c'est le blé il y en a d'autres qui sont moins connus comme l'orge l'avoine en asie c'est le riz il ya le sarrazin il ya le maïs chaque céréales chaque céréales est composé d'un coeur un coeur qui détient la richesse de la plante qui est c'est comme dans l'oeuf vous avez le blanc qui contient la protéine et le jaune c'est la réserve de graisse et ce qui va permettre si vous voulez au jeune poussin de de devenir un poulet enfin ou non plutôt à l'oeuf de devenir un poussin excusez moi donc chaque céréales est composé d'un coeur dans le blé par exemple c'est le grain c'est la même chose dans l'avoine c'est la même chose et autour de ce grain qui est précieux il y a une protection il ya une enveloppe fibreuse qui protège ce grain des intempéries qui protège des insectes etc et quand un céréales ou une on dit un ou une c'est indistable quand un céréales ou une céréales est consommée entière avec son enveloppe fibreuse on dit que la céréales est intégrale aujourd'hui l'industrie préfère pour des raisons de facilité et de coûts travailler sur la partie tendre et riche sur le grain pour le blé voilà le grain est moulu mais alors moulu moulu tellement fin que ça donne de la farine qui n'a aucune consistance dans les doigts alors séparé de l'enveloppe et moulu très très fin le grain donne de la farine blanche parce qu'on a enlevé tout ce qui est le son le son du blé c'est ferme qui est tenu qui est protectrice ça on l'a enlevé et on a moulu 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 jusqu'à la farine c'est un aliment qui a été martyrisé torturé donc c'est réduit à l'état de toute résistance végétale a été détruite et donc ce que les meules les tamis en fait tout ce qui opère sur le grain et tout ce travail qui a été fait par l'industrie c'est autant de travail que votre corps n'a pas besoin de faire puisque c'est fait à l'extérieur quand vous mettez si vous mangez un grain de blé entier comme ça que vous prenez dans un champ vous le mâchez le travail du corps va être extraordinaire il va falloir sortir des acides broyées de la bile de la trypsine pour arriver longtemps après à faire passer le glucose qui va en sortir dans le sang mais quand il est réduit en farine et qu'en plus il est cuit alors là le passage est presque instantané si vous et il en ressort que ce 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 farine ou ce farineau ou ce pain que vous que vous consommez à base de farine va arriver à une extrême rapidité dans le sang et si vous en consommez beaucoup et ben alors à ce moment là la quantité de glucose qui est qui arrive dans le sang et qui va s'accumuler va faire que le taux de votre glucose va monter et devenir menaçant à jean un taux de glucose normal vous avez peut-être déjà fait pas mal de prises de sang à jean c'est un gramme entre 0 et 90 un gramme bon si vous mangez un paquet de biscuits ou si vous mangez quatre ou cinq tranches de de pain de mie aussi voilà alors le taux à ce moment là peut atteindre des concentrations dangereuses à deux grammes à deux grammes à deux grammes ce glucose qui est dans le sang va attaquer les organes les plus nobles attaquer les yeux parce que le sang passe partout le sang arrive partout donc il circule et il va commencer à attaquer la rétine évidemment ça va pas vous rendre aveugle à la suite de vrai mais année sur année année on dit que le glucose caramélise tout ce qui le touche alors progressivement la rétine est abîmée progressivement le rein est attaqué c'est pour ça que dans dans les dents dans les cliniques ont fait de la dialyse on trouve pratiquement là une personne sur deux est diabétique voilà le coeur la plupart des un infarctus sur deux ou un infarctus sur trois et vient sur un terrain abîmé par le par le sucre pour le glucose les artères sont abîmées et là dessus vient se déposer du cholestérol etc le cerveau le cerveau est très très abîmé lentement on sait aujourd'hui que le la maladie d'alzheimer est appelé par les spécialistes le diabète de type 3 à partir de cinq grammes de glucose dans le sang alors là vous vous tombez dans un coma diabétique qui est mortel si ce taux de cinq grammes dur donc c'est à ce moment là que le gardien du corps contre le lucide contre le glucose arrive le pancréas qui est un organe et qui va libérer de l'insuline qui sont guerriers qui sont voilà et cette insuline cette insuline pour lutter contre le glucose ne dispose que d'un moyen simple basique mais extraordinairement efficace elle prend ce glucose et elle le transforme en graisse simplement cette graisse qui est stockée dans les adipocytes les cellules graisseuses et surtout dans le foie aussi dans le foie et les cellules graisseuses et ses cellules graisseuses il y en a partout mais ce cette graisse qui est trans qui vient du glucose qui a été transformée par l'insuline elle vient principalement sur le ventre et non seulement sur le ventre à l'extérieur mais principalement à l'intérieur de deux derrière les abdominaux derrière les muscles dans les viscères elle entoure les elle entoure le coeur elle entoure les poumons et l'encore elle entoure le foie elle entoure les les intestins le colon tout ça si vous voulez c'est c'est entouré d'une mauvaise graisse et cette graisse c'est ce qu'on appelle le syndrome de la bedaine on voit chez les gens qui mangent trop de sucre quand vous voyez quelqu'un qui a une bedaine il ya une chance sur trois qui soit diabétique et une chance sur une chance sur une pour qu'il fasse ce qu'on appelle un syndrome métabolique qui prépare la voie au diabète ainsi quand vous consommez de la farine blanche des desserts du pain de mie des pâtes trop cuites vous faites grimper votre glucose dans le sang l'insuline vous sauve la vie mais elle vous fait grossir ceci vaut pour la majorité des céréales qui sont raffinés et qui raffine les céréales c'est l'industrie 90% des céréales sont traités par l'industrie et non seulement ils sont traités par l'industrie mais l'industrie demande aux agriculteurs de modifier quasiment génétiquement les céréales pour les rendre de plus en plus molles pour les rendre de plus en plus friables parce que un blé un blé un blé c'est dur il ya 40 ans ou 50 ans il fallait un marteau pour casser un morceau un grain de blé aujourd'hui vous pouvez l'écraser avec votre doigt ça veut dire que ce sont des blés qui ne sont plus les mêmes et c'est pour ça qu'ils sont dangereux alors on a passé on a parlé de la première famille des glucides qui sont les céréales maintenant il y a une autre famille de céréales qu'on appelle les féculents mais je vais vous expliquer après pourquoi je vous parle de ça parce que j'ai le moyen de contourner ce risque attendez bien donc sous la bannière des féculents on a regroupé un peu tout les féculents ça veut plus rien dire on met les pâtes le riz et les pommes de terre les pâtes elles sont abusivement classées parmi les féculents parce qu'elles sont à base de blé donc ça devrait être plutôt dans les céréales mais on met les pâtes dans les dans les féculents c'est comme ça donc les pâtes ont un index glycémique moins rapide que celui de la farine mais en général on en consomme plus parce que quand on consomme des pâtes en général on en prend au moins 200 grammes c'est la portion minimum et c'est parce que c'est bon les pâtes surtout quand on met du beurre on met des trucs la sauce tomate etc voilà et la consommation étant importante elle retentit sur la vitesse pourquoi parce que quand vous mangez un peu de pâtes ça arrive assez lentement mais quand vous en mangez beaucoup le train va plus vite parce que elles arrivent ensemble et elles ont tendance à se concentrer dans donc elles font monter la glycémie et ça c'est embêtant et plus encore si ces pâtes sont cuites à la française et non pas cuites à l'italienne les italiennes consomment les pâtes quasi presque dures si vous voulez presque ferme al dente al dente ça veut dire que les dents ont besoin de d'appuyer pour couper les pâtes tandis que les pâtes à la française bon maintenant ça a changé mais disons traditionnellement elles étaient très cuites elles étaient moelleuses elles étaient elles se collaient quasiment et ces pâtes là elles sont elles sont elles sont très dangereuses parce qu'elles font monter très très vite le taux de glucose à part les pâtes il y a le riz le riz quand il est alors si vous prenez le riz qu'on trouve dans les rizières sauvages etc ou le riz sauvage ou le riz des rizières tel qu'il est pris bon c'est rapide mais pas autant que ça mais le riz il est là encore pris en main par l'industrie d'abord il est demandé aux agriculteurs de de trouver des des espèces de riz qui sont friables qui sont malléables qu'on peut traiter facilement et en plus de ça on le poli parce que le riz aussi est entouré d'une cuticule fibreuse et l'industrie enlève cette cuticule parce que ça les gêne et et puis parce que ça permet de présenter aux consommateurs un aliment facile etc il est même certains sont même pré cuit pré cuit ça veut dire que quand il arrive là aussi votre travail le travail de votre corps et n'a pas besoin d'être important puisque tout le travail a été fait à l'extérieur donc ça arrive ça arrive dans le sang et pour les mêmes manières et donc il va aussi vite que la farine blanche et donc il possède un énorme pouvoir grossissant le riz méfiez vous du riz blanc et alors surtout le riz quand il est pâteux quand il est trop cuit quand il est enfin le troisième et le troisième habitant dans cette famille des féculents c'est la pomme de terre et la pomme de terre est tout aussi rapide surtout lorsqu'elle a été réduite encore là par l'industrie en flocons pour faire des purées et ces flocons à faire pour purée on le donne aux enfants et franchement des enfants jeunes si vous devez leur donner des pommes de terre moi je suis pas pour les pommes de terre mais si vous devez donner des pommes de terre à vos enfants faites la purée vous même si vous voulez vous allez passer le mixeur mais franchement n'achetez pas des des flocons tout près c'est c'est pas bon c'est traversent le corps en bolite comme ça ça arrive et ça fait grossir de manière vertigineuse donc la pomme de terre pour moi aujourd'hui sauf pour les gens qui adorent les frites ou des choses comme ça franchement si vous avez des problèmes de poids j'ose pas vous dire mais oublier les pommes de terre alors avant de conclure j'aimerais vous parler vous rappeler les deux autres nutriments les protéines je vous ai dit les viandes et les poissons ils sont formés de longues chaînes d'acides aminés c'est une chaîne longue chaîne et ses chaînons sont rattachés les uns aux autres par des liaisons qui sont extrêmement fortes on appelle ça des liaisons covalentes et il faut que le corps investisse énormément pour casser chaque événement une chaîne comme ça on est enchaînant il faut et sinon ça demande beaucoup de temps ce travail demande beaucoup de temps et surtout demande beaucoup d'énergie pour 100 calories qui viennent des protéines de la viande par exemple quand vous mangez de la viande ou un blanc d'oeuf ou une cuisse de poulet ou quelque chose comme ça le corps pour 100 calories le corps doit investir 32 calories pour pouvoir en faire passer ce qui reste c'est à dire 68 calories alors que pour les graisses pour les sucres le corps n'a besoin que de 3 calories et donc il en arrive encore 97 au lieu de 68 vous voyez le travail donc les protéines sont extrêmement intéressantes parce que en elles sont assatiants deux elles sont très longues à digérer et troisièmement elles demandent un investissement en calories énorme donc les protéines non seulement ne faut pas grossir mais elles font maigrir et c'est pour ça que j'ai toujours pré j'ai toujours utilisé des protéines et détesté les glucides ça a été le fond de ma pensée depuis le début il en va de même des lipides alors les lipides c'est quoi ce sont les graisses les graisses n'élèvent pas du tout le glucose mais alors pas du tout les protéines non plus protéines et lipides n'élèvent pas du tout du tout du tout et donc elle respecte le pancréas et donc elle ne aboutira pas sur du diabète et elle protège le surpoids revenons aux glucides parce que c'est là où je vais vous apporter quelque chose d'important j'ai passé ma vie à lutter contre eux car très jeune j'ai compris que toutes les calories ne se valait pas et que et que lorsque vous prenez des calories de protéines de glucides ou de lipides elles ont des chemins différents dans le en passant dans le corps les chemins ne sont pas les mêmes elles ne sont pas métabolisées de la même manière et c'est très important j'ai pour moi je vous ai dit que les glucides étaient ceux qui de très loin étaient les plus grossissants alors mes deux régimes le fort ce le premier l'original et le doux l'escalier nutritionnel s'appuie sur l'exclusion le premier le fort dans le il n'y a pas de glucides à part celui du son d'avoine et un peu du lactose de du lait des laitages et le deuxième dans l'escalier nutritionnel je l'interdis pas je le réduis donc c'est pour cette raison que j'ai utilisé au début dès le début de monde du programme que j'ai proposé dans mon livre en l'an 2000 le son d'avoine qui a été le pilier de ma première méthode et qui est le pilier aujourd'hui un des deux piliers fondamentaux de ce que je propose et ensuite j'ai popularisé le conjoint le son d'avoine avant que je m'en occupe on n'utilisait pas je me souviens si vous êtes un fabricant qui était un meunier et qui me disait qu'il utilisait le son d'avoine pour faire cuire le le grain de l'avoine pour faire et pour en obtenir des flocons d'avoine qui sont très riche donc le 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 son d'avoine soit il les jeté à la poubelle soit il est donné aux cochons soit il les utiliser comme carburant pour chauffer les cuves dans lesquelles il fabriquait des flocons c'est pour vous dire que quand je lui ai demandé d'acheter du son d'avoine il a été très très content mais il n'en avait pas beaucoup et il a fallu que j'aille le chercher jusqu'en finlande après là où il y en avait beaucoup bon donc ça c'est mon premier aliment que j'ai popularisé et le deuxième c'est le conjoint le conjoint j'ai adoré le conjoint je l'ai connu à tokyo avec un éditeur qui m'avait invité un restaurant et il m'a fait goûter c'est lui qui a choisi les plats parce que je connaissais rien il m'a dit laissez moi faire je vais choisir je vais vous faire votre menu vous êtes nutritionniste moi je suis japonais donc il m'a dit je vais vous faire goûter des choses et il m'a fait goûter des shirataki que j'ai beaucoup apprécié j'avais aimé je trouvais que c'était un plat très bien et en arrivant en france j'ai appris par un botaniste qui était un de mes patients que le konjac ne contenait pratiquement pas de calories zéro calories alors quand j'ai entendu ça vous imaginez un homme qui a travaillé pendant 30 ans pour essayer de faire maigrir les gens et qui on dit il y a des pâtes qui n'ont aucune calories et même et même on en fait du riz aussi je suis tombé à la renverse donc grâce à ces deux éléments je peux vous proposer aujourd'hui parce que ça c'est venu après j'ai commencé par les galettes les galettes que tout le monde voulait faire et que et qui au bout d'un moment lasser les gens parce que chaque matin il fallait cinq minutes pour les faire et qui m'ont demandé de les faire faire et là j'ai rencontré le grand patron de mon repris monsieur philippe pouzet qui m'a dit moi je les veux chez moi je veux du son d'avoine et je veux des galettes ça a été un grand grand succès donc c'est une gamme de produits j'ai créé une gamme de produits pour ça après la galette j'ai créé une gamme de produits qui peuvent entrer dans la vie des gros des gens en surpoids des obèses et des diabétiques pour les aider à résister aux aliments qui font grossir alors le son d'avoine remplace la farine blanche dans tous les produits de ma gamme dans tous les biscuits dans toutes les barres dans les céréales du matin dans les galettes le galette même remplace le pain donc le son d'avoine me permet de d'éliminer ou de contrer de contourner de remplacer ou de se substituer à la moitié des aliments glucidiques le conge le conjac le conjac c'est beaucoup plus que d'aliments pour moi je vous dis le fond de ma pensée c'est un concept révolutionnaire dont on n'a pas encore pris la mesure le conjac c'est quelque chose de fabuleux vous verrez dans cinq ans dans quatre ans dans trois ans dans deux ans je ne sais pas mais ça monte pour l'instant le conjac est connu des gens des aficionados des gens qui connaissent les filles qui baladent sur internet qui s'échangent des recettes etc et le conjac si vous voulez elles adorent mais malheureusement le conjac jusqu'à présent il était présenté en pack qui arrivait de chine qui mettait trois mois en bateau dans des dans des packs dans lesquels il naviguait dans de l'eau ça arrivait dans de l'or quand vous l'ouvriez bon le conjac il a déjà une odeur naturelle et quand il est et quand il est dans de l'eau alors vous l'ouvrez vous avez une vague senteur bizarre qui sent la mer bon et c'est un peu c'est un peu bon il ya que les femmes alors elle le lave elle le relève elle le relève elle le relève elle le cuise et ça passe un temps fou pour arriver à ce qu'il soit consommable aujourd'hui j'ai fait un énorme travail pour transformer ces produits d'abord les pâtes de les pâtes des shirataki nos pâtes nos shirataki ils sont préparés ils sont en france ce ne sont pas des produits qui mettent un temps fou ils sont préparés en france ils sont cuits dans ce qu'on appelle ce que j'appelle d'ailleurs vous verrez sur le paquet le bouillon d'ema emma c'est qui emma c'est une femme remarquable qui qui est une très très bonne cuisinière elle adore le conjac parce que sa fille est un petit peu forte et elle lui fait des recettes au conjac qui et ça l'a aidé à maigrir fondamentalement donc grâce à emma qui nous le fait cuire dans un bouillon etc et qui est préparé en france etc c'est un paquet de riz qui est prêt à l'emploi attendez une seconde je vais voir si j'en ai pas un paquet de shirataki donc j'ai demandé à ce qu'on m'en cherche je vais vous l'amener vous allez voir donc ce pack de de shirataki vous le prenez vous découpez un petit trait au ciseau même pas puisqu'il ya un truc tout prêt vous le mettez dans le micro ondes 40 secondes et vous avez votre plat de de shirataki de konjac c'est un régulier vous mangez comme ça vous avez même pas besoin de le mélanger à quoi que ce soit voilà le voilà le voilà le voilà donc il fait partie de la nutrition d'attaque parce que dans les produits il ya deux deux gammes il y avait une nutrition d'attaque pour ceux qui veulent maigrer et la nutrition pour tous pour ceux qui veulent se nourrir sainement qu'ils veulent pas grossir mais qui veulent manger de bons aliments gourmands etc voilà ça c'est alors vous pouvez le manger après soit seul alors il ya du bouillon vous pourrez enlever le bouillon si vous n'aimez pas le bouillon moi je vous le conseille parce qu'il est délicieux il a il a des petites épices toutes simples mais très très bonne ou alors vous l'enlevez et vous mettez vous le manger avec une cuisse de poulet ou avec du saumon ou avec des eaux brouillées ou avec des crevettes enfin après voilà et le riz alors nous sommes dans notre gamme notre riz est le seul riz en europe à être présenté en grains secs parce qu'il existe des riz de konjac là aussi qui arrive de qui arrive de chine il est toujours dans ses dans c'est pas que à queue de avec de l'eau tandis que là vous avez vous avez des grains secs vous le faites cuire et je vais vous dire quelque chose je pense que vous ne croirez pas et j'ai presque du mal à oser vous le dire ce riz qu'on obtient il est meilleur que le riz lui même le bon je ne parle pas des riz parfumé basmatique jasmin etc non je vous parle du riz de base le riz que nous faisons que nous vous donnons en grains secs il est meilleur que le riz de base alimentaire voilà il est meilleur il a un goût il a une consistance il a une texture en bouche il est il est il est un peu il est un peu moelleux humide il est délicieux voilà moi je l'adore bon c'est peut-être les yeux de l'amour et puis voilà bon et et ce qu'il ya de formidable c'est que le konjac qui permet de faire et des pâtes et du riz est un aliment qui est pratiquement dépourvu de calories voilà donc l'anomie je vous ai dit c'est le lucide toutes ses formes que ça soit les céréales ou que ça soit les féculents nous avons maintenant nouveau je vous propose une gamme qui permet d'attaquer de remplacer les céréales avec le son d'avoine et le konjac qui permet de remplacer les les féculents les pâtes et le riz voilà avec ça vous êtes vous abordez si vous voulez la vie avec des choses qui sont délicieuses qui sont bonnes et c'est une question d'habitude de toute manière ça viendra si vous voulez le konjac moi je vous promets dans quelques années tout le monde en mangera comme on mange aujourd'hui du soja comme on mange des sushis comment voilà voilà alors maintenant mes amis je vous ai raté deux fois pendant les vacances d'abord j'ai été malade et puis après je suis parti en vacances et j'étais dans un endroit où j'arrivais pas j'ai essayé j'ai commencé une fois et puis ça n'a pas marché bon comme ça alors maintenant maintenant j'aimerais j'aimerais répondre à vos questions alors peu 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 alors sonia sophia ben qui me dit bonsoir les sucres lents et les sucres rapides oui vous vous posez des questions mais c'est ce que je viens d'expliquer ici vous voulez un sucre est lent quand le corps doit prendre du temps pour le décomposer en glucose tous les glucides tous les sucres ont comme destin d'arriver d'arriver après avoir été démantelés en glucose ou en fructose pour les fruits mais en glucose principalement et ce glucose plus le corps a besoin de temps pour le décomposer et plus il est lent et plus c'est ces glucides ont été traités par l'industrie cassé brisé moulue puis prédigéré etc et plus il traverse le corps en éclair voilà pourquoi il ya des sucres lents et pourquoi il ya des sucres rapides et les sucres lents et les sucres rapides sont mesurés par ce qu'on appelle l'index glycénique l'index glycénique élevé sont des sucres extrêmement rapide l'index glycénique bas sont des sucres extrêmement bas par exemple vous prenez un biscuit un biscuit les biscuits tous les biscuits c'est simple vous prenez un biscuit vous tournez et vous voyez que il est fait avec de la farine blanche et du sucre blanc parmi les deux plus rapides donc le sucre blanc est à 70 la farine blanche c'est à 85 et nous on fabrique si vous voulez nos biscuits le même biscuit on le fait avec du son d'avoine qui est à 15 six fois moins rapide que la farine blanche et le maltitol est à 25 trois fois moins que le sucre blanc donc par définition on a des produits qui sont lents alors alors qu'est ce que colombe colombe huch le cam bonsoir docteur du camp très heureuse de vous retrouver enfin moi aussi colombie j'ai reçu votre petit message j'ai été touché au coeur vraiment je suis ravi j'ai lu et relu votre message il m'a fait extrêmement plaisir alors le matin je mange les pépites au chocolat du camp savez vous quelle quantité exact attend de son d'avoine dans 30 grammes de pépites dans 30 grammes de pépites vous devez avoir 10 à 12 grammes de 10 grammes de 10 12 grammes de de son d'avoine colombique alors quand vous reverrai-je bon un grand bisou pour vous un grand 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 bisou lana débora bonjour j'arrive plus à maigrir lana débora c'est pas possible ça n'existe pas si vous n'arrivez plus à maigrir il a deux solutions soit vous avez une thyroïde qui est qui est paresseuse soit vous abordez la ménopause soit vous faites des erreurs sans le savoir mais ça n'existe pas je dois vous dire une chose surtout n'imaginez pas que vous pouvez être un cas qui résiste à un bon régime ça n'existe pas voilà donc probablement vous devez faire des écarts ou alors fait un test de thyroïde c'est très très important je compte sur vous en fait le nadia is ce qui peut être utilisé à la place de l'huile de vaseline l'huile de vaseline l'huile de paraffine vous voulez dire bah alors déjà si vous voulez si vous voulez à l'époque je préconisait pour les gens constipés d'utiliser de mettre une cuillère à café d'huile de paraffine dans leur vinaigrette dans un pot moi si vous voulez je je fais je vais vous dire comment je fais ma vinaigrette je prends un pot un pot de moutarde un vieux pot de moutarde qui est vide bien lavé bien propre etc je mets une grosse cuillère à soupe grosse cuillère à soupe de moutarde moi j'aime bien les moutarde de mails si vous voulez à l'ancienne avec des petits grains etc une grosse mâle je mets la moitié de vinaigre balsamique moi j'utilise le balsamique la moitié de balsamique une cuillère à soupe d'huile d'olive moi j'aime l'huile d'olive chacun aime son huile et le reste de l'eau donc vous avez un pot vous agitez bien et c'est délicieux alors pour les gens qui sont constipés je leur conseille de mettre une petite cuillère à café d'huile de paraffine l'huile de paraffine c'est une huile qui est utilisée depuis depuis un siècle et même avant mais l'huile de paraffine elle est sans aucune contre-indication elle rentre par la bouche elle sort par l'anus donc il n'y a pas un gramme de cette huile qui passe dans le sang elle est impossible à passer dans le sang donc c'est une huile qui est lubrifiante si vous n'aimez pas vous n'aimez pas alors vous avez une cuillère à soupe d'huile d'huile tout court de l'huile moi j'aime bien l'huile d'olive mais chacun voilà donc Nadia voilà pourquoi comment remplacer votre huile mais il n'y a pas de danger alors perla bianco et docteur please answer me by english where is where is I found your product in Cairo in Cairo dear perla we have not our product now but I know that there are there are in dubai you can have this product in Dubai you can have this product in Greece you can have this product in one month you will have in Turkey or you can have them in France or in USA so and and I think that in three four months our product will be in Cairo and it will be a great pleasure bye bye perla columbic je ne sais pas si vous avez reçu mon petit courrier oui j'attends avec impatience votre photo dédicacée pour la garder près de moi pour garder la motivation durant ma phase de conso et ben écoutez columbic comptez sur moi vous l'aurez et c'est columbus ou columbic parce que jusqu'à présent c'était columbic vous savez que je vous aime beaucoup columbic hein beaucoup beaucoup parce que la lettre que vous m'avez envoyé d'abord déjà je vous aimais beaucoup avant mais alors cette lettre hein c'est un petit bonheur allez alors Angélique Boucher bonjour docteur j'ai perdu 35 kg en un an et j'ai repris 4 kg malgré protéines pures depuis 10 jours je n'arrive plus à perdre pouvez-vous SEP me donner un conseil merci d'avance alors Angélique mon conseil c'est le conjac vous prenez un plat de conjac par jour que ça soit du riz ou que ça soit des des shirata voilà vous prenez un paquet de ça à midi et vous allez maigrir parce que ça va vous booster ça va vous occuper et ben vous verrez hein c'est pas très difficile hein je crois que c'est un taux qui vaut 3-4 euros 3-4 euros voilà ça va pas vous ruiner et ça va vous aider à maigrir d'accord et surtout si ça le fait venez me le dire alors le meilleur régime je tiens à le dire et tout le monde peut le faire elle dit que c'est un vrai c'est gentil Angélique Boucher bon columbic quand je serai en stable j'aimerais avoir votre avis non pas sur le sucre roux mais sur le sucre complet à la place du sucre blanc columbic je sais pas ce que c'est que le sucre complet moi pour moi le sucre c'est le sucre le sucre roux c'est une couleur c'est une couleur qui a été mise par dessus je connais pas de sucre complet je sais pas ce que c'est le sucre complet j'en ai jamais vu j'en ai jamais entendu parler tous les sucres sont à peu près au même niveau ils ont le même indice glycémique ça pénètre très vite alors en revanche ce que je peux vous conseiller pour après c'est du sucre de fleur de coco ça c'est bien parce que ça a un indice glycémique à 20 au lieu de 70 et ça c'est possible donc mais ça je vous guiderai ne vous inquiétez pas columbic j'ai bien alors vous avez bien compris que le sucre blanc était à bannir au maximum que pensez-vous du fait que je donne des gâteaux avec l'aide du courant à ma petite fille de 6 ans n'est ce pas gênant ou dangereux non non ça dépend si vous en donnez un petit peu ou beaucoup non non pas du tout les adolescents ils passent leur temps à manger des chewing-gums et les chewing-gums c'est fait avec un édulcorant donc mais mais par contre si vous faites ça à votre à votre petite fille de 6 ans pourquoi vous ne mettez pas de du sucre de fleur de coco c'est pas très facile à trouver il y en a dans les dans certains bazagas et des diétiques j'aimerais en faire parce que c'est c'est un très c'est le meilleur des sucres naturels le sucre de fleur de coco c'est du sucre c'est un très très bon goût mais et ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout dangereux pour le poids bon ça des calories mais moi je suis pas des calories pour moi c'est pas important parce qu'il y a des calories qui sont méchantes et des calories qui sont gentilles vous prenez des calories de de faux filets elles sont très très gentilles vous prenez des calories de de sucre elles sont très méchantes donc je vous je vous guiderai donc pour la petite vous pouvez si vous n'en donnez pas beaucoup mais si vous en donnez beaucoup faites le avec du sucre de avec du sucre de fleur de coco Gizem Katirsi je vois que vous me faites un petit un petit graffiti je sais pas ce que ça veut dire mais expliquez vous mieux vero leote alors vero leote moins 7 kilos en 10 jours merci docteur vero moins 7 kilos en 10 jours mais c'est génial j'espère que vous n'avez pas fait 10 jours de protéines c'est trop 10 jours 7 jours en général j'aime pas qu'on dépasse 7 jours alors je suis en phase de provincière encore 8 kilos à perdre déjà 10 kilos de pertes dans deux mois bravissimo bravissimo colombique pouvez-vous nous donner des nouvelles concernant l'ouverture de votre petite boutique à Paris j'ai honte j'ai honte j'ai honte écoutez tout le monde est parti en vacances et je vous promets je vous promets que lundi prochain attendez non 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 je m'engage pas jeudi prochain je vous annoncerai l'ouverture je vous le promets et j'espère que vous allez venir me dire bonjour colombique alors tal nashmani hello i am getting to the four phase and i would like to know if i will keep to eat like in the three phase it's ok because i need structure how much carbs to eat thanks a lot alors cette personne tal nashmani me demande en phase 4 elle voudrait savoir si elle mange comme en phase 3 ah non 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 phase 3 is not phase 4 because if i if it was i should have make only one for 3 and 4 no 3 is consolidation in 3 you have you have meat you have protein you have vegetable you have fruits you have bread you have cheese and 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 vegetable you and and two portion of starches and two 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 gala meal celebration meal a week it's a lot it's a lot it's a lot if you want to stay like that all your life for me it's not a problem because you have everything you need to eat to eat comfortable and healthy but but just one second just one second just one second and and i made the four the fourth phase the stabilization for the life because some people want to live like others and i said for for you i will explain you you have one day protein the thursday a week you have a 20 minute walking every day you have to claim your stairs without escalator and you have to take three soup spoon of 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 the old brand excuse me that's all if you follow that i promise you that you will that you will stay on your good weight ok tal maria guiselle bonsoir docteur ça va oui maria je suis content de vous entendre alors colomb je suis en phase de console depuis lundi aujourd'hui j'ai fêté mon changement de service avec tous mes collègues de l'hôpital je vais vous avouer que j'ai mangé plein de chocolat et des gâteaux alors alors colombique c'est pas grave c'est pas grave bon vous faites un petit truc comme ça c'est pas grave voilà demain vous faites une petite journée de protéines avec un paquet de de un paquet de shirataki et c'est fini bonsoir docteur kindly can you share with us later on your page the latest list of tolerated ok je vais vous yes i will do i promise you à votre dernier livre vous aviez dit que vous nous aurez parlé des tolérés dans le prochain live ce serait nous donner des petites astuces pour ne pas exagérer oui colombique j'ai oublié j'ai oublié parce que j'ai oublié mais je vous promets que je le ferai surtout pour vous alors oui 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 je ferai la prochaine fois je je j'approfondirai les les tolérés feride je suis content de vous revoir alors je mange du conjac et j'avoue il n'y a que celui de la marque du camp que je c'est sans les yeux de l'amour feride mais merci de me le dire ça me fait plaisir alors étant en phase de conso pourriez-vous me dire si trois coupes de champagne valent trois tolérés oh la la attendez laissez-moi réfléchir trois coupes de champagne mais attendez en conso vous avez droit à un repas de gala dans la première partie de la conso et deux repas de gala dans la deuxième partie de la conso donc si vous avez deux repas de gala vous avez droit déjà à deux coupes de champagne et puis une coupe de champagne intolérée ah colomb c'est parce que c'est vous oui pour vous oui mais pas pour les autres je plaisante alors tal is it ok to eat maple 100% with no sugar and on which please and how much maple not too much you can have one or maybe two soups pour le dé not more alors pendant mon repas de gala il est possible de trouver une astuce pour pouvoir boire plus d'une coupe de champagne colomb c'est pas possible de boire d'être autant attiré par le champagne je vous ai répondu non n'exagérez pas avec le champagne j'ai peur que vous regrossissiez praline stéphane christelle la vielle bonsoir docteur du corps merci pour votre super régime ayant des soucis de de thyroïde j'arrive à perdre et je suis content de praline praline colomb c'est un bonheur de vous revoir mon dieu que ça fait du bien de vous entendre et moi aussi tous ces coeurs que vous m'envoyez c'est gentil alors angélique je pense que je mange peut-être trop d'oeufs et trop de l'utiliser non enfin trop d'oeufs vous pouvez manger facilement deux oeufs par jour vous savez avant on se méfiait des oeufs aujourd'hui il y a énormément de changements dans les préconisations de nombreuses études ont montré qu'on pouvait manger des oeufs voilà donc ne vous inquiétez pas prenez vous pouvez prendre deux oeufs même trois si vous n'avez pas trop trop de cholestérol si vous avez du cholestérol un oeuf par jour c'est bon si vous n'avez pas de cholestérol deux voire trois ça ne me dérange pas je vous assure je vous enverrai angélique je vous enverrai les études qui montrent qu'on peut manger des oeufs tranquillement angélique boucher surimi oui surimi moi alors surimi si vous voulez le problème du surimi c'est qu'il y a un petit peu de fécule de pomme de terre donc on pourrait dire ah oui docteur du camp oui mais le surimi c'est tellement facile à manger c'est tellement pratique etc. que je l'aime que je l'ai accepté c'est comme les étages dans les étages il y a du lactose ce sont des glucides mais je les ai acceptés alors il paraît que alors Marie-Deb il paraît que son régime est très dangereux pour la santé Marie-Deb je vous assure que non écoutez mon régime c'est quoi mon régime c'est le régime de l'homme primitif c'est le régime qui a été suivi pendant 200 000 ans par tous les êtres humains c'est à dire manger de la viande manger du poisson manger du poulet manger des oiseaux manger des fruits de mer et des légumes qu'est-ce qu'il peut y avoir de dangereux dans des aliments qui sont aussi naturels qui ne sont pas travaillés par l'industrie et vous savez pourquoi on dit que mon régime est dangereux vous savez pourquoi et bien parce que les parce que les lobbies de l'industrie du sucre a eu peur lorsque mon régime a été tellement vous savez j'ai vendu 6 millions de livres en France et l'industrie a eu peur et ils se sont adressés à des officines qui sont spécialisées dans l'intoxication dans la désinformation il y a des gens dont c'est le métier vous savez c'est pas moi qui l'invente donc et ils m'ont sorti des rumeurs ils m'ont sorti des choses c'est pas vrai ça n'est pas dangereux ce qui est dangereux ce qui est très dangereux c'est de ne pas faire un régime quand on en a besoin quand on a 10, 15, 20, 30, 40 kilos ne pas faire un régime c'est suicidaire alors évidemment les marchands de sucre ça les ennuie quand on fait des régimes parce que quand on fait des régimes on ne mange pas de sucre et surtout moi je suis un ennemi juré des sucres pour moi si vous voulez les marchands de sucre s'ils pouvaient me faire disparaître de la planète ils le feraient et comme ils ne peuvent pas parce qu'on est quand même dans un pays démocratique alors ils inventent des rumeurs la principale rumeur qu'ils ont inventée c'est le danger des protéines ils ont tellement actionné cette manette qu'on a oublié que le vrai danger pour le rein on dit mais pas du tout on peut manger les protéines autant il y a une personne aux Etats-Unis qui ne mange que de la viande depuis 7 ans et qui n'a pas eu un problème de santé il y a des gens qui ont fait 10, 15 jours de protéines c'est parce que je préconise moi je préconise 7 jours grand maximum pour des gens qui ont 20, 30, 40 kilos à perdre mais il y a des gens qui en ont fait plus et jamais, jamais, jamais je vous donne ma parole d'homme et de médecin je n'ai jamais entendu parler d'une insuffisance rénale causée par des protéines même dans les instituts de dialyse où les gens ont des reins complètement détruits ils en ont même plus si vous voulez et bien on leur donne des protéines on a besoin des protéines les protéines sont vitales pour nous on ne peut pas les fabriquer donc on est obligé de manger des protéines et les marchands de sucre ont inventé ces rumeurs pour cacher que c'est le sucre qui abîme les reins quand ils disent que les protéines n'habillent les reins on oublie que le sucre et le poison du rein le sucre caramélise tout ce qui se trouve à l'intérieur du rein voilà alors quand vous me dites Marie-Deb que mon régime il paraît que son régime il paraît vous comprenez quand vous dites il paraît ça veut dire que vous reproduisez une information que vous avez vue quelque part et cette information à l'origine ce sont des gens ce sont des officines qui lancent ces bruits non seulement des officines mais aussi des médecins qui sont au service de l'industrie du sucre il y a des émissions de télé des émissions de télé qui montrent c'est comme par exemple comment ça s'appelle cette émission de télé qui est présentée par une animatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Élise Lucet et bien allez voir les mettez sur Google Élise Lucet sucre industrie du sucre et vous allez voir et vous allez tomber sur un homme sur un médecin qui s'appelle le docteur Coccol qui est payé par l'industrie sucrière qui est payé par un des plus grands groupes il est pris la main dans le sac dans un congrès pas dans un congrès dans une réunion c'est Kraft Kraft c'est la plus c'est l'une des plus grandes boîtes de fabrication de sucre et de glucides et bien on voit Élise Lucet attraper attraper Coccol le docteur Coccol il est grand il fait presque deux mètres et lui dire mais enfin qu'est-ce que vous faites là dans cette réunion de marketing c'est-à-dire c'est comment influencer les gens pour acheter des produits des Kit Kat des machins vous savez tous ces produits qui sont délicieux au goût mais qui sont qui ne sont pas formidables pour la santé donc au jeu de la confiserie c'est très bien c'est un très très bon produit je ne dis pas le contraire mais ces gens-là si vous voulez ils défendent très à l'américaine ils défendent leur position et ils balancent ils balancent ils utilisent tous les moyens dont des médecins et il y a des médecins qui sont payés par l'industrie pharmaceutique et qui sont payés par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie sucréère il y a deux médecins il y a le docteur Zermati et le docteur Apfelderfer tous les deux ils ont ils ont un site ils ont un site d'ailleurs qui s'appelle GROS GROS alors c'est groupe de réflexion sur l'obésité etc bon c'est GROS c'est un peu bon voilà et un jour sur un plateau de télévision chez Yves Calvi il commençait à me tanner à me dire ah docteur Ducamp on voit les gens qui regrossissent etc et bien je lui ai dit écoutez j'en ai assez de vos attaques et moi je vais vous attaquer à mon tour vous vous avez un site qui s'appelle GROS et sur ce site de GROS qui est soi-disant une association de médecins consciencieux etc il y a sur votre site il y a sur votre site du caramel on voit dans votre page d'accueil on voit du caramel qui coule qui dégouline sur du chocolat ça vous fait des barres des barres et vous êtes en dessous de ça il y a marqué premier sponsor craft alors comment voulez-vous qu'un homme comme vous qui vous prétendez nutritionniste etc comment voulez-vous que vous le docteur Zermati et le docteur Raphaël Dorfait deux médecins soient sponsorisés par Kraft et viennent dire qu'on peut manger du chocolat en barre ça n'existe pas voilà et j'accuse ces gens-là d'être au service de l'industrie sucrière comme j'accuse le docteur Crocol qui s'est fait prendre la main dans le sac et ainsi de suite il y a beaucoup de gens qui travaillent pour l'industrie sucrière parce que ce sont des gens qui payent cher voilà et je me permets de le dire parce que je le pense et si vous n'êtes pas content et bien venez me le dire colombique depuis que j'achète des produits du camp ketchup maillot toute ma petite famille me pique mes produits ah yo yo nela baran buenas sera et bien écoutez buenas sera je pense que ça veut dire bonne soirée bonsoir à vous je suis ménopausé depuis quelques mois et j'ai arrêté mais j'ai arrêté de filmer depuis cinq mois j'ai pris quelques kilos et malgré tous les régimes je ne repère pas un gramme ça peut se comprendre mais l'opposé plus arrêt du tabac ça fait beaucoup alors depuis cinq mois il faut à peu près six mois pour passer si vous voulez le cap du tabac quant à la ménopause il faut savoir si vous êtes sous-hormones ou pas hein donc dites moi marideppe si vous êtes sous-hormones et 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 dites moi aussi combien vous fumiez parce que si vous fumiez beaucoup la période de transition est plus longue Angela Russo Saluti di Napoli salut de Naples je vous embrasse Angela Daniela Macari Buena sera Carote d'Otore Cinque ans fa a perso quanta vingt-quatre vingt-quatre kilos avec votre diète merci aura une ménopause mais au ripresi diéti non riesco à tomar un régime comment peut-on faire ou là je comprends pas tout elle est en ménopause et elle a repris du poids non riesco à tomar un régime me demande si elle you ask me if it's dangerous to take again my diet no of course you can you can and you must because if you lose 24 kilos it's fantastic go on start again and write me and I will help you Angela Russo Gallucci la miguiera la meilleure diète c'est la Ducan en italien magnifique Yeliz Tubga Carademir Salam Yeliz I love you Yeliz yes I follow you long time and you live in Turkey and if you need something don't hesitate Catherine Darrow bonsoir docteur content de vous retrouver moi aussi Angélique Bouchot on 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 l'achète on l'a acheté où Angélique Boucher je sais pas de quoi vous parlez mais si vous parlez de acheter le produit vous les trouvez vous les trouvez chez Carrefour vous pouvez les trouver Carrefour vous pouvez les trouver chez Auchan et bientôt il y en aura partout alors Catherine Darrow je suis en phase de croisière encore 8 kg à perdre déjà 10 kg à perdre ça dépend comment vous faites si vous êtes bien oui Catherine Darrow pouvez-vous nous dire si votre boutique est ouverte au public je vous ai dit je pense que ça sera ouvert jeudi prochain voilà arc-en-ciel luna quels sont les délais pour avoir un rendez-vous avec vous arc-en-ciel je ne peux pas je ne je ne fais plus de consultation depuis depuis déjà 4 ou 5 ans je n'en fais plus du tout je peux vous aider sur Facebook si vous m'écrivez si vous avez besoin de moi et puis alors je vais vous dire quelque chose qui est une première et qui me fait tellement plaisir alors on est en train attendez on est en train de préparer une rencontre dans un restaurant où j'aimerais tous vous inviter toutes et toutes vous inviter mais c'est à Paris alors on va essayer de de il faudra me dire si vous si vous êtes des notes parce que je ne sais pas si c'est 20, 30, 40, 50, 100, 200 personnes je ne sais pas donc si jamais vous vous aimeriez venir passer une soirée à Paris qu'on digne tous ensemble éventuellement même peut-être une salle où on peut danser où on peut s'amuser où on peut faire les fous et puis avec attention je l'ai déjà fait souvent par le passé mais chacun amène un plat qu'il a fait lui-même et on met tout ensemble et on se régale d'accord alors je vous ai je vous le dirai je vous le dirai alors bonsoir docteur j'habite en Hollande et c'est pas facile de trouver les produits allégés alors c'est pas facile de trouver les produits allégés mais quand même 17 kg de perdus depuis le 1er février plus que 5 le plus inquiétant pour moi c'est plutôt la consolidation mais non il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison pourquoi voulez-vous avoir peur de la consolidation non 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 ne vous inquiétez pas Catherine vous allez y arriver c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit on a fait des efforts et tout mais pas du tout il y a tellement de gens qui ont arrêté enfin oui il y a beaucoup de gens qui ont repris mais il y a des gens qui ont arrêté oh oui pour cette rencontre à Paris un samedi surtout SVP j'adorerais d'accord et bien écoutez dites moi si c'est un samedi avec plaisir un samedi ou un dimanche dites le moi si c'est le soir si c'est le midi voilà Zazou Diabolo j'ai réappris à manger de façon raisonnée et le son d'avoine je le consomme et dans les yaourts car je n'aime pas la galette mon fils de 11 ans s'y est mis aussi bravo Zazou bravo Zazou euh euh colombus promettez moi que je pourrais venir et comment vous pourrez venir en premier oui attendez vous présentez ange soleil super pour un samedi alors envoyez moi et dites moi moi samedi moi dimanche moi le soir et après je ferai un pot pourri arc-en-ciel merci de votre réponse je vous écris sur facebook en privé bien sûr Véronique Véronique Drieux bonsoir chers auteurs j'ai commencé le 7 août et j'ai perdu presque 8 kg le 7 août donc ça fait même pas un mois 8 kg génial bravo Véronique euh en soleil je suis de la Picardie et ben c'est bien c'est bien la Picardie colombus euh le cam un samedi soir d'accord écrivez moi vous me dites moi c'est le samedi moi c'est le dimanche franchement c'est voilà hein et puis on essayera de trouver un terrain d'entente j'espère que on va se ré-galer on va se ré-galer euh euh is it ok to eat maple 100% with no sugar and on which phase and how much on which phase never euh une consolidation yes ok colomb pendant mon repas de gala il est possible de trouver une astuce pour boire oui ça vous l'avez dit praline bonsoir docteur euh bon ben écoutez je crois qu'on a tout dit bonsoir Angélique Boucher Surimi Baridel Bariti Tonella Bonnensera ben je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour je suis content je suis content avec Jovois si j'ai oublié personne j'ai pas envie d'oublier quiconque Marc-Ancien Catherine Andaro Angélique Boucher Manza Manza Arzuma we love you from Baku Baku vous êtes vous vivez à Baku 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 c'est génial Baku attendez Baku Baku si je comprends bien c'est 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 Baku Baku oui c'est l'Azerbaïdjan c'est l'Azerbaïdjan bon alors j'ai fait votre régime il y a 7 ans et j'ai perdu 30 kg je n'ai jamais repris vraiment là j'ai repris qu'est-ce que ça veut dire là j'ai repris 5 kg depuis le décès de moment actuellement je reprends votre régime et j'ai des soucis voilà de consolidation bon Albert Olive si vous avez besoin de moi n'hésitez pas vous m'appelez en privé Anne Lorbia comment allez-vous ma chère Anne Lorbia je vous adore 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 vous êtes la responsable des ducalotes vous êtes ma meilleure élève je ne sais pas comment vous remercier et vous me dites vous m'avez oublié expliquez moi je ne me souviens plus pourquoi je sais on devait se parler je vous ai oublié bon c'est possible ne m'en voulez pas et dites moi appelez moi ça me fera plaisir de vous parler voilà et ben c'est fini c'est fini ah non bonjour Pierre vous parlez beaucoup du konjac mais qui des protéines un repas de konjac représente un apport nul en protéines alors que vous conseillez d'en manger au maximum 60 grammes par jour bah écoutez Anne Lor manger du konjac ça nourrit pas manger du konjac c'est bon ça évite de manger des pâtes ça occupe le territoire mais on ne mange pas que du konjac on ne peut pas manger que du konjac dans le konjac on peut mettre de la viande hachée pour faire des pâtes à l'italienne on peut manger du saumon on peut manger de la viande on peut manger tout ce qu'on veut l'un n'empêche pas l'autre non non bien sûr le konjac c'est quelque chose qui empêche d'avoir envie de manger des pâtes et du riz voilà c'est uniquement ça alors eux il n'est pas préférable de les répartir sur les trois repas ou conseiller un dessert riche en protéines tels que des oeufs au lait mais attendez ah non il n'est pas question de manger que du konjac jamais j'ai jamais dit ça non j'ai dit simplement un plat de konjac 200 grammes de konjac ça par exemple avec autre chose voilà je suis le porte parole oui c'est vrai d'accord je suis le porte parole mais vous êtes vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup point voilà bonsoir Nina elle a dit bonsoir docteur le dévorcal peut-on en phase d'attaque mais bien sûr qu'on peut en phase d'attaque mais mais le 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 point le plus important c'est de le garder aussi pour la stabilisation quand on fait un écart on fait un écart là comme me disait tout à l'heure une personne elle a fait un écart elle ne sait pas quoi faire le lendemain dévorcal voilà ou alors quand vous faites un repas gras ou un repas trop riche alors monsieur du camp ce n'est pas soucis de consolidation mais de constipation ça fait dix jours que j'ai repris votre régime constipation beaucoup d'eau beaucoup de fibres du konjac du son d'avoine euh un petit peu d'huile de de paraffine dans la vinaigrette beaucoup d'abdominaux et alors le remède absolu contre la constipation le remède absolu c'est de se présenter tous les jours à la selle voilà écoutez bien ce que je vous dis vous vous présentez à la selle et vous attendez et ça vient tôt ou tard ça vient bon si ça vient pas tant pis c'est pas grave au pire vous mettez un suppositoire à la glycérine voilà et puis vous prenez des fibres de des fibres de fruits toutes prêtes mélangées hein des mélanges et puis mais se présenter il faut que tous les jours à la même heure vous vous présentiez et là il y a une régularité une fois deux fois ça va pas venir la troisième fois ça va venir la quatrième fois ça va venir et c'est fini vous êtes inscrit dans le cycle voilà voilà euh je suis rassuré de voir qu'il faut ajouter des protéines à votre préparation pour bien suivre votre mais bien sûr Anne-Laure les protéines et les légumes autant que vous voulez maintenant si vous aimez pas les pâtes vous avez pas envie de trucs bon moi je vous donne ça c'est du confort mais j'ai remarqué que les gens qui prenaient des protéines même s'ils ne faisaient pas de régime ils avaient tendance à maigrir voilà alors Mala K El Azuzi El Nabuzi Docteur The diet is ok for girls Eleven years her weight is 53 kilos alors elle me dit qu'elle a une petite qui a onze ans 53 kilos 1m 47 her mère elle me demande si elle peut la diet non 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 Mala K je ne vous conseille de faire cette diet pour une jeune fille de 11 ans non non peut-être elle peut suivre la nutrition la légère I have two diets, a strong and a light. The light is named escalier nutritionnel. Nutritional stairs. That is possible, but not the first, not the heart. She is too young. Au plaisir, bien sûr qu'on a au plaisir de vous rencontrer. Fatma, ils disent, bonsoir, j'ai eu la mauvaise expérience de perdre 53 kg et en reprendre 55 il y a 6 ans. Et j'ai recommencé au mois de janvier et je suis à moins 53 kg. Il me reste encore 4. J'ai réussi à la consolidation. Eh bien, écoutez, c'est prodigieux ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous faites pour faire 53 kg, les reprendre et les reperdre. Il n'y a qu'une seule raison, c'est que vous avez dû avoir un choc, un choc familial, un choc affectif. C'est comme ça qu'on reprend du poids. Mais alors faites bien attention parce que si vous avez fait ça, c'est que vous avez besoin de l'aliment. C'est que vous mangez parce que ça vous donne du plaisir, un plaisir que peut-être vous n'arrivez pas à trouver ailleurs. Ça vous donne une satisfaction, ça vous donne un épanouissement que peut-être vous n'arrivez pas à trouver ailleurs ou que vous êtes en difficulté ou stressé, etc. Manger de manière à prendre 55 kg, c'est pas normal. On prend 3, 4, 5, 10 kg, c'est possible. Mais 55 kg, c'est une avalanche. Donc si vous êtes capable de prendre 55 kg, ça veut dire que vous êtes capable de manger énormément. Et quand on mange énormément, en général, c'est parce qu'on mange pour s'apaiser, c'est pour nettoyer, pour vidanger, pour neutraliser des angoisses, des difficultés, pour aimer la vie. Je comprends, mais après, justement, après il faudra apprendre à manger différemment, après il faudra apprendre à cuisiner, de manière à consommer des aliments qui sont bons, parce que vous recherchez du plaisir. Vous savez, il y a une gourmandise, moi je vous propose, avec les produits que je fais, ou les recettes que je vous propose, je vous propose une gourmandise vertueuse, une gourmandise qui fait du bien, pour contourner ou pour remplacer une gourmandise qui fait du mal, une gourmandise qui est faite avec des produits qui sont dangereux. Voilà. Ah, alors, Albert Olive, merci de vos conseils, c'est sympa de pouvoir dialoguer avec vous, moi aussi c'est sympa. Bon, alors Catherine, merci de votre disponibilité et de venir papoter avec nous, et surtout de vous encourager par ces là-dessus. Non, je papote pas, Catherine, je viens avec l'armée que j'ai en moi, j'ai envie que vous m'égressiez facilement, et que vous ne tombiez pas dans le surpoids et le diabète. Soraya, que j'aime ce nom, merci et bonsoir docteur Ducan, je voudrais savoir quel poids dois-je faire pour 1m73, mon poids et l'heure actuelle est 73 kilos. Une femme d'1m73, 73 kilos, c'est pas catastrophique, hein, c'est, enfin moi personnellement j'aime les femmes plutôt rondes, etc. Donc bon, c'est pas, bon, évidemment, si vous pouvez peser 67, là vous serez au top de, ce serait formidable, hein, si vous pouvez, mais c'est pas une obligation, hein, Soraya. Je sais pas, ça dépend des, il faut voir comment ça se répartit, s'ils sont un peu bien répartis, s'ils sont concentrés sur les cuits, sur le ventre, je sais pas. Mais, mais voilà, moi à mon avis c'est 67, 67, je pense que vous serez au top. Kerry, hello, I need advice, vous avez besoin d'un conseil. Kerry, die. I have been on phase 3 for 3 weeks, and I have gained 3 kilos, I have only had a bread, nothing else, no c'est vrai. Alors, elle me dit qu'elle est en phase de consolidation, et qu'elle a repris la reprise du poids. Kerry, I don't understand why you put on this weight, maybe something else, I don't know, but normally, in consolidation, you don't have to put on weight, it's not possible. Especially if you have not eaten, not added bread, nothing else, no celebration, meal, fruit, it's not possible. So, think again, and return to me, or write me in private, I can't answer. Et vous avez raison, Fatma, il dit. La miss, elle n'aboutit, can I pass to phase 3, even if I don't reach my target, so, yeah. Pouvez-vous passer en phase 3, même si vous n'avez pas atteint ? Oui, 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 bien sûr que vous pouvez, je n'ai jamais insisté en atteint un weight que vous n'avez pas besoin. Si vous vous sentez bien, à ce weight, restez comme ça. Ah, bon, voilà, bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour avec vous, si je reste, si je reste, si je reste, eh bien, je vais encore passer une heure, et pour vous dire la vérité, je suis un peu fatigué. Alors, laissez-moi vous dire une chose, je vous adore tous, je ne viens pas papoter avec vous, je viens vous aider parce que je vous aime beaucoup. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sens que je vous aime bien, et je sens qu'il y a une relation de connivence, d'amitié, etc., et ça me fait plaisir. Voilà, alors, Marie Mercier, comment gérer quand je suis invité à dîner à l'extérieur, et que je prends un repas normal, un repas normal dans n'importe quel restaurant, ou si vous êtes invité, il y a toujours un poisson, il y a toujours une viande, vous demandez deux parts de poisson au lieu de passer un truc. S'il y a du pain à table, vous n'en mangez pas, s'il y a du vin, vous en prenez un verre, pas plus, et puis après, le lendemain, vous ne faites pas attention. J'espère que vous n'êtes pas invité à déjeuner ou à dîner tous les jours, tous les jours. Voilà, mes chers amis, je vous dis à bientôt, à jeudi prochain, et je pense au toléré, et vous, vous me répondez pour savoir quel jour de la semaine vous préférez pour qu'on fasse ce petit dîner dans un restaurant tous ensemble, et on va s'amuser. Voilà, je vous embrasse, et bon embrasse, 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 et à bientôt. Sous-titrage ST' 501